Comment vivre rapidement de ton business en ligne ? Alors quand je veux dire vivre, j'entends 1000 à 2000 euros par mois, même si 1000 euros par mois de chiffre d'affaires t'en vis pas vraiment. Quand t'en es là, t'es déjà bien avancé. Et rapidement, j'entends 9 à 15 mois. La clé pour faire ça, c'est tout simplement d'apporter ce que les autres n'apportent pas. Alors peut-être que ce concept, tu l'as déjà entendu, je t'invite quand même à regarder cette vidéo parce que ce concept et comment le mettre en place, on ne l'a jamais assez entendu. Même moi, tu vois maintenant, ça fait des années que je vis de mon business en ligne, de mes business en ligne depuis fin 2015. Et franchement, je suis toujours presque émerveillé de voir à quel point, en fait, tout se joue quasiment là-dessus. C'est-à-dire que quand t'as un business et où t'apportes ce que les autres n'apportent pas, t'as déjà gagné. Donc voilà, on va en parler de ça dans cette vidéo. Et à la fin, je te donnerai justement un test à faire pour ton business pour voir justement si tu t'es pas encore lancé et si tu t'es déjà lancé pour voir si concrètement tu apportes ce que les autres n'apportent pas. Alors comment faire concrètement pour justement apporter ce que les autres n'apportent pas ? Alors la première option, il y a deux options globalement. La première option, c'est le fait d'être dans une thématique vraiment très nichée. C'est-à-dire qu'il y a 5 personnes ou moins qui sont dans cette thématique. Et honnêtement, ça arrive quand même assez régulièrement. Tu vois, moi je suis étonné de voir que les élèves que j'ai en coaching, assez régulièrement en fait, ils sont dans des thématiques nichées, des thématiques où je suis même étonné en fait. Même moi des fois, je suis étonné de voir à quel point il n'y a personne. Je t'en ai parlé cette semaine, j'ai un élève qui s'appelle Kevin qui est dans une thématique qui est trombone slash trompette. Il fait les deux et il n'y a personne en fait. Il n'y a personne. La dernière fois, on a fait un coaching parce qu'avant, il ne faisait que du trombone et donc là, il est passé aussi sur la trompette. Et donc, quand on a fait ce coaching là sur, voilà, et que j'ai recherché moi-même dans la thématique de la trompette, il n'y a rien, il n'y a rien. Et en fait, on a un petit peu cette impression que sur, que voilà, tout est saturé. Mais en fait, ce n'est pas vrai du tout. Ça, c'est des, tu vois, c'est des fausses croyances, mais ce n'est pas vrai du tout. Je suis toujours étonné de voir avec des élèves que j'ai en coaching, quand je fais moi-même les recherches et que je regarde un petit peu moi-même dans leur thématique, de voir qu'il y a presque un élève sur deux en fait. Et pourtant, c'est des thématiques très diverses qui sont en fait super nichées et où il n'y a quasiment aucune concurrence. Donc, très clairement, ça peut arriver. Si tu es dans ce cas-là, on va dire que forcément, voilà, tu apportes finalement ce que les autres ne peuvent pas apporter puisqu'il y a tellement peu de monde que tu es déjà unique presque par ta thématique. Maintenant, la deuxième option, ce qui arrive aussi quand même, c'est si tu es dans une thématique qui est saturée ou très saturée. Et c'est quand même souvent le cas aussi. Et dans ce cas-là, tu ne peux absolument pas te permettre de faire comme les autres parce que si tu fais comme les autres, si tu dis la même chose que les autres quand tu débutes, là, c'est direction les abysses de YouTube et tu ne vas jamais décoller. Donc en fait, dans ce cas de figure précis, il y a trois choses à mettre en place. Premièrement, c'est d'être très spécifique dans ta thématique. C'est-à-dire que moi, je te prends l'exemple, voilà, de l'autre business que j'ai qui est sur la bourse et je vois des fois des gens qui vont parler de finance, de développement personnel, de business en ligne, d'immobilier. Tu vois, c'est bourse, finance, développement personnel, immobilier, business en ligne. Tu vois, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop large. Il faut vraiment être spécifique, très spécifique. Une fois que tu es spécifique, la deuxième chose, c'est de partir sur un axe différent. Un axe, un angle, un positionnement, c'est souvent quelque chose où les gens ont beaucoup de difficultés à, voilà, à un petit peu conceptualiser ce que c'est parce que ça peut être plein de choses, en fait, un axe différent. Typiquement, un axe différent, ça peut être une méthode en particulier ou ça peut être aussi une sous-thématique très spécifique. Donc une méthode en particulier, dont le business en ligne, ça peut être le fait de vivre d'une toute petite audience. Dans le développement personnel, ça peut être par exemple la productivité, voilà. Ou alors, presque encore plus niché, utiliser un logiciel spécifique pour ta productivité. Utiliser Notion, par exemple. Donc, ça peut être plein de choses différentes, mais en même temps, c'est ça qui est assez bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de limite à la façon dont tu peux accéder, à la façon dont tu peux positionner ton business. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que quand tu réussis, quand tu es dans une thématique saturée et que tu réussis à avoir le combo, je suis spécifique et j'axe mon business, là où il n'y a pas encore de propositions, en général, ça fait mouche. Et enfin, la troisième chose, c'est de proposer tes propres méthodes. Et c'est un petit peu logique puisqu'à partir du moment où tu vas faire quelque chose qui va être différent, tu vas devoir aussi quelque part inventer tes propres méthodes. Alors, tu ne vas pas partir de nulle part, mais tu vas te baser de ce qui existe déjà, de ton expérience justement pour amener tes méthodes à toi. Donc maintenant, je voudrais proposer un test en deux parties pour voir concrètement si tu apportes ce que les autres n'apportent pas. La première chose, c'est ce que j'appelle le test du résultat. Donc ça, en fait, tu peux le faire même quand ton business n'est pas encore lancé. Le test du résultat, ça veut tout simplement dire est-ce que dans ton business, tu peux afficher un résultat démontrable ? Est-ce que tu peux afficher un des résultats démontrables que les autres vont voir ? Ça va te permettre de savoir dans la plupart des cas si tu es assez spécifique. Donc par exemple, si tu apprends aux gens comment parler anglais, le résultat démontrable que tu peux afficher, c'est tout simplement te filmer en train de parler anglais avec des locuteurs anglais. C'est un résultat qui est démontrable. Si tu as du mal à trouver un résultat qui est démontrable, ça veut souvent dire que tu n'es pas assez spécifique. C'est-à-dire que si par exemple, tu parles juste d'améliorer ta vie, c'est quelque chose où tu vas avoir du mal à avoir un résultat qui est démontrable tout simplement parce que ce n'est pas suffisamment spécifique. Alors ce test, ce n'est pas forcément une science exacte. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des cas où tu peux avoir un résultat démontrable comme la musculation, c'est très musclé sans forcément être ultra spécifique. Mais c'est déjà une bonne indication d'être capable de voir si tu as un résultat démontrable dans la thématique que tu as choisi. Et le deuxième test aussi, c'est le test du décollage. Et donc là, c'est quand tu as lancé ton business. En général, si tu es assez spécifique dans ce que tu fais, si tu es bien positionné, tu vas voir que relativement rapidement, tu vas pouvoir finalement faire en sorte qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ce que tu fais avoir l'attention des gens. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas appliquer les principes pour avoir de la croissance sur YouTube, mais c'est aussi une bonne indication. Si tu vois que tu fais des vidéos et que ça n'accroche pas, ça veut très certainement dire que tu n'es pas assez spécifique. Voilà pour cette vidéo, voilà ce que je voulais te dire. Et encore une fois, ce qui est vraiment très important, c'est vraiment de bien prendre le temps de te positionner quand tu lances ton business parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup du succès de ton business qui dépend de ça. Si tu es un petit peu perdu par rapport à ça, si tu veux que je t'aide, tu as le cercle des créateurs qui est disponible jusque dimanche. Les portes sont ouvertes jusque dimanche. Et dans ce cercle des créateurs, tu vas pouvoir accéder à des ressources qui vont te permettre de bien te positionner. Je vais te montrer exactement avec des exemples concrets, étape par étape, comment tu peux sélectionner un axe qui est différent. Voilà, donc si aujourd'hui, tu te sens un petit peu perdu par rapport à ça, tu peux accéder à ce cercle des créateurs. Donc, tu as deux offres dans ce cercle des créateurs. L'offre mensuelle où tu ne prends aucun risque, que c'est un abonnement sur un mois et tu peux te désabonner tous les mois. Voilà, tu peux te désabonner depuis ton espace membre chaque mois. Et tu as aussi une garantie testée sans risquer où tu peux t'inscrire au cercle des créateurs, regarder trois sous-sections. C'est expliqué dans le premier lien dans la description. Et si ça ne te convient pas, tu peux demander un remboursement. Et voilà, je te rembourserai immédiatement. Et puis, tu as aussi l'offre annuelle où tu t'engages sur un an, mais c'est moitié tarif. Et tu as aussi une séance de coaching avec moi. Donc voilà, le cercle des créateurs est ouvert jusque dimanche. Je te laisse regarder ça. C'est le premier lien dans la description. Tu as tous les détails. Je te dis à tout de suite dans le cercle. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque jour compte.